Je suis très heureuse de vous retrouver mes amis, ma famille, tout le monde est là ce soir. C'est encore une grande soirée du coaching que je vous propose de partager ensemble. Ce que je peux vous expliquer c'est comment on devient coach peut-être. On devient coach d'abord quand on a la fibre d'accompagner les autres. Le métier de coach implique d'avoir toujours une position, ce qu'on appelle une position basse, c'est-à-dire une position où vous êtes à l'écoute de l'autre. Et pour cela il faut apprendre à écouter, à ne surtout pas juger, à ne pas projeter une solution. Et puis il faut avoir envie de porter quelqu'un jusqu'à sa réalisation dans le domaine qu'elle a choisi. Et lorsqu'on sent que la personne n'est pas alignée entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, le coach est là pour essayer de rééquilibrer ça, mais c'est toujours de toute façon le coaché qui décide. Alors comment devenir coach ? Eh bien c'est clair, il existe des écoles de coaching qui vous préparent au métier de coach. Alors moi j'ai fait l'Académie du coaching à Paris, qui est vraiment une école fabuleuse, qui propose deux ans d'études, normalement c'est trois à quatre jours par mois, où vous avez un travail en salle avec les enseignants de coaching, et puis vous avez un travail personnel à faire, vous avez ce qu'on appelle des coachings solidaires, c'est que vous devez trouver des gens autour de vous qui acceptent d'être coachés par vous, qui êtes débutants, et puis vous avez une obligation également de faire un accompagnement psychologique. Et certaines écoles ne le font pas, sincèrement je le recommande très vivement. Pourquoi ? Parce que dans une séance de coaching, le coaché apporte une problématique qui vient en résonance avec ce que vous avez pu vivre dans votre enfance, dans votre passé, ou ce que vous pouvez vivre dans votre présent. si vous ne voulez pas faire de la projection, vous êtes obligé d'avoir travaillé les différentes phases un peu critiques, un peu difficiles de votre vie. Et au début, moi je ne voulais pas faire cet accompagnement, je considérais que j'avais suffisamment travaillé dans ma vie, et je ne l'ai pas regretté. Je l'ai fait évidemment, c'était une obligation, et je ne l'ai pas regretté parce que ça m'a tellement nettoyée que du coup, ça m'a renforcée dans ma posture de coach. Alors, bien sûr, il n'y a pas que l'Académie du Coaching, il y a d'autres belles écoles qui offrent toute une formation au métier de coach. Elles ne sont pas gratuites. En revanche, il est possible de le prendre sur votre bourse formation. Il faut compter entre 10 et 15 000 euros. Le coach se fait rémunérer parce qu'obtenir un master en coaching représente une somme quand même très importante. C'est pour ça que je vous recommande de prendre une école qui est reconnue par le gouvernement et qui vous donnera un diplôme validé par l'État parce que lorsque vous voudrez vendre vos séances de coaching en entreprise, par exemple, on vous demandera d'être labellisé. Si vous voulez devenir coach, sachez que c'est un métier passionnant. Eric me dit merci pour ces informations pour être coach. Vraiment, le métier de l'accompagnement est un métier fabuleux. Mais on ne peut pas accompagner les autres sans s'être accompagné soi-même d'abord. Sous-titrage ST' 501